Nouvelle vidéo, aujourd'hui on est sur mon blog businesspourtous.com et je vais vous présenter cette idée de business en Afrique. Donc là, bienvenue sur cet article, c'est un nouvel article que j'ai mis en ligne. Je vais faire un petit tour du blog avant, c'est la première vidéo que je fais. Quand vous arrivez comme ça sur le blog, bon en haut là il y a les onglets rapides pour accéder à la page, bon là c'est la chaîne YouTube, l'onglet Pinterest. Ici là, comme ça tu peux recevoir si tu ne l'as pas encore fait, ton ebook immédiatement pour recevoir la formation YouTube Pro. Donc là tu as juste à mettre ton adresse mail, subscribe et après tu reçois directement dans tes mails le ebook avec la formation YouTube. Voilà, ça c'est pour présenter rapidement. Sinon, l'ebook il sera en dessous dans la description. D'ailleurs, n'hésite pas à t'abonner, à liker la vidéo pour recevoir les prochaines vidéos. Je pense que je ferai comme ça des petites vidéos sur les business quand je sortirai les prochains articles. Bon allez, c'est parti donc. J'ai fait cet article comme ça pour les business en Afrique parce que comme je l'explique en fait, beaucoup de business sont possibles dans tous les pays. Mais en fait, en Afrique c'est compliqué parce que par rapport aux restrictions de paiement, beaucoup d'Africains ne peuvent pas profiter de tout ce qui est MLM, de tout ce qui est business en ligne parce que par rapport à Paypal, ils n'ont pas accès à tout ça. Donc après, il y en a qui peuvent aussi utiliser Payoneer. Donc c'est comme je l'explique, c'est une sorte de Paypal international mais c'est encore pas disponible de partout. Donc je vais vous expliquer ici un peu ce que vous pouvez faire si vous êtes en Afrique, ce qui est possible de faire. Donc première idée, c'est de faire un blog de niche. C'est vraiment donc créer un blog type comme là, businesspourtous.com. Vous pouvez créer un blog avec par exemple Google Adsense ou Blogover. C'est vraiment des plateformes comme ça qui sont destinées à créer un blog sans vraiment s'embêter. Sinon, vous pouvez aller sur WordPress ou mais voilà là c'est après c'est plus vraiment tout faire soi-même. Ça peut être voilà très très lucratif. C'est vraiment après on va voir comment le monétiser. Mais après il faut vraiment que le blog il soit il soit vivant. Faut vraiment que vous allez à choper une niche qui qui plaît et après du coup il faut que le blog soit vivant. Il faut arriver à se faire référencer tous les jours pour mettre un article, le faire vivre et rajouter des articles, des articles, des articles, pour que le blog vive. Pour faire monétiser, très simple une fois de plus, je le marque, l'affiliation. Donc on va voir comment monétiser tout ça grâce à l'affiliation. Mais il y a des plateformes comme un TPE. Donc c'est sur le site, je vous mettrai le lien. Des plateformes comme un TPE, on va pouvoir gratuitement trouver n'importe quel produit pour n'importe quelle thématique et faire la promotion sur le blog. Donc grâce à un TPE, tu vas pouvoir ouvrir un compte gratuitement en deux minutes. Et sur un TPE, donc c'est une plateforme, dessus il y aura tous les produits. Donc si jamais ton blog il parle de cuisine, sur un TPE il y aura des ebooks concernant la cuisine. Et donc tu vas pouvoir faire la promotion de ce ebook. Si les gens l'achètent, un TPE te versera jusqu'à 70% des commissions de ce ebook. Donc ça ça peut être une bonne alternative pour gagner de l'argent grâce à TPE. Donc ça ça peut être intéressant, c'est gratuit et très complet. Tu peux t'inscrire gratuitement ici. Les crypto-monnaies, donc c'est possible d'en acheter, d'échanger des crypto-monnaies sur beaucoup de sites. Il y a FreeBitcoin par exemple qui fait ça, qui permet de gagner gratuitement des Bitcoins et qu'après on peut échanger contre du vrai argent. Donc chaque heure sur FreeBitcoin il y a une roulette qu'on peut faire tourner et qu'on peut gagner jusqu'à 200$. Donc après c'est pas 200$ chaque heure, on peut gagner jusqu'à 200$ mais sinon on gagne donc des Bitcoins, des Bitcoins, des Bitcoins et sinon on peut gagner certaines fois 50$, certaines fois jusqu'à 200$. Donc ça peut être intéressant aussi de faire ça. J'ai mis le site ici. Les MLM, donc marketing de réseau, qui commencent à émerger en Afrique. Donc ça c'est un marketing de réseau, donc c'est de la recommandation d'un produit ou d'un service pardon. Donc c'est quelque chose qui est venu des Etats-Unis il y a plus de 10 ans, donc après c'est arrivé en Europe et donc là ça commence à vraiment arriver fortement en Afrique et ça c'est quelque chose qui est vraiment très très efficace. J'ai mis là des exemples de sociétés Forever Living, Product et Dinafarm. Donc ça c'est vraiment des sociétés qui arrivent. C'est comme de l'affiliation pour un service et en fait vous faites la promotion du service et si vous faites rentrer des personnes dans la société, on est rémunéré pour. Il y a la bourse aussi qui peut très bien marcher. La bourse, ses indices, un excellent moyen de gagner de l'argent en ligne rapidement. Voilà. Si tu ne connais rien du tout à la bourse, il n'y a pas de soucis. Il peut y avoir le copy trading. Par exemple avec Itoro qui fait un service de copy trading. Ou alors il y a le robot de trading qui marche aussi. Là j'ai une vidéo de présentation d'un robot de trading que j'ai mis en ligne. C'est un robot, c'est à dire qu'il analyse tous les paramètres de tous les marchés, de tous les indices. Et en fait donc il est transparent après par rapport au compte. Mais du coup il va faire des micro-achats, des micro-reventes. Et ça, ça peut être très rentable parce qu'en fait tous les jours il va faire des centaines d'opérations à base de quelques centimes. Et à la fin ça peut faire des 80, 100, 150 euros chaque jour. Donc ça, ça peut être très intéressant. J'ai mis une vidéo ici pour le trouver. Je parle de l'immobilier aussi qui peut être très intéressant en Afrique. Parce que contrairement à l'Europe, le marché n'est pas du tout saturé en Afrique. Mais là après il faut déjà un petit pécule quand même pour commencer. Mais c'est quelque chose qu'on peut placer, faire fructifier, louer, revendre. C'est quelque chose quand même qui peut être intéressant à faire là-bas. Les emails rémunérés, ça c'est quelque chose qui est très 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 en vogue. L'email rémunéré, il y a beaucoup de plateformes qui font ça. C'est-à-dire qu'une plateforme envoie un email et donc en fait on est payé pour le lire, pay to read. Après c'est à base de quelques centimes, 1 à 4 centimes par email. Du coup ça peut faire quelques sous. Et ça c'est quelque chose qui est très 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 en vogue. C'est comme les sondages, sondages rémunérés qui marchent très bien. Donc en fait c'est des entreprises qui payent des plateformes comme Molinéo et Lunea. Voilà que j'ai mis là, j'ai mis les liens si tu veux aller voir. Et en fait ces plateformes envoient des sondages. Et après donc il faut répondre et on gagne des sous. Je marque qu'ici en Afrique, c'est pas encore implanté. Donc il faut réussir à prendre un créneau pour créer ce business là, des sondages rémunérés. En Europe c'est incroyable, c'est vraiment le truc qui marche le plus pour l'instant. Donc voilà, pour cet article là, je vais le mettre en ligne là. Et s'il te plaît, n'hésite pas à le commenter, à réagir, à partager. Si tu as d'autres idées de business qui marchent en Afrique. Je parle bien en Afrique parce qu'en Europe je sais qu'il y en a beaucoup d'autres. C'est vraiment en Afrique parce qu'il y a beaucoup de difficultés de paiement. Voilà, moi je veux vraiment savoir les business qui marchent en Afrique et en Europe. Voilà, c'est tout pour moi. N'hésite pas à partager, à aimer, à réagir. Et je te dis à bientôt. Ciao !